Félix Séguin de TVA Sports est avec nous. Bonsoir, Félix. Bonsoir, Julie. Alors, les Panthers qui auront une deuxième chance d'éliminer les Browns ce soir, est-ce que le capitaine des Browns sera en uniforme? Les Browns n'ont rien confirmé, mais tout indique que oui, il sera en mesure d'effectuer un retour au jeu. Pourquoi? C'est parce qu'il s'est entraîné dans les derniers jours, il fait partie d'un trio actif ce matin, il était là également. Et bon, on est en séries éliminatoires, alors les équipes généralement sont cachotières, j'ai envie de vous dire. Alors, moi, je m'attends à ce que Brad Marchand soit de retour dans la formation. C'est le capitaine, c'est un joueur avec énormément d'énergie, un énorme talent qui pourrait donner beaucoup d'énergie à cette formation. Les Browns de Boston, qui tiraient de l'arrière 1-3 dans la série, ont gagné le dernier match, vont tenter de gagner à nouveau afin de provoquer la présentation d'un septième et ultime match. L'an passé, les scénarios étaient inversés. Boston menait 3-1, les Panthers sont revenus pour gagner en 7. Cette année, la Floride mène 3-1, Boston tente de revenir pour gagner la série. Alors, ce soir, le rendez-vous est lancé à 19h. Les Stars qui peuvent également passer au tour suivant. Et j'ai l'impression que les Stars devront gagner très rapidement parce que la Valence du Colorado a gagné le dernier match. Là aussi, les Stars menaient à la série 3-1. La Valence est allée gagner le dernier match sans son meilleur buteur en séries éliminatoires, Nicolas Nishushkin. Valérie Nishushkin, qui, lui, a eu besoin d'aide, donc a été placée au sein du programme de la Ligue nationale. La Valence est de retour à domicile. Là où ça a bien été en saison régulière, mais la Valence a perdu ses deux matchs dans la série face aux Stars au Colorado. Alors, moi, je m'attends à ce que les Stars rebondissent et doivent rebondir. Question de mettre fin à cette série le plus rapidement possible. En terminant, Félix, les Blue Jackets se sont intéressés à un des dirigeants du Canadien? Jeff Gorton. Ça, c'est le vice-président des opérations hockey. Pourquoi? C'est parce que les Blue Jackets se cherchent un nouveau directeur général. Et pourquoi il y a un lien entre Columbus et Jeff Gorton, c'est que le président des Blue Jackets, c'est M. Davidson, qui est un ami de Jeff Gorton. Alors, les Blue Jackets sont allés cogner à la porte des Canadiens pour dire est-ce qu'on peut l'avoir en entrevue? Les Canadiens ont dit impossible. Alors, on va garder Jeff Gorton parce qu'on veut poursuivre ce que le Canadien a amorcé depuis quelques années déjà, c'est-à-dire ce plan de reconstruction. Puis Jeff Molson, le président et le propriétaire des Canadiens de Montréal, juge qu'il fait Jeff Gorton un travail colossal. Alors, on veut garder les éléments en place pour Julie, peut-être, un jour, on l'espère, avoir peut-être une bonne équipe à Montréal. Mais Paul-Saint-Pierre Plamondon prédit un référendum d'ici 2030. La Coupe St-Anne ou le référendum en premier? Oui, oui, qu'est-ce qu'on va avoir en premier? Bonne question. Bon match, Philippe. Merci, c'est gentil.